bonjour à tous j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne voici la guidance astrologique du mois de mai pour le signe de la balance et ascendant mercure planète des communications des échanges de l'intellect des négociations de l'éloquence de la pensée du 1er au 15 mai ce mercure est en secteur 7 ce transit mercurien peut être très utile pour dans vos rapports aux autres non seulement aux partenaires affectifs mais aussi au delà par exemple si vous avez quelque chose à négocier une médiation ou conciliation à mener du 16 au 31 mai mercure en secteur 8 des transactions financières sont ici favorisés mais attention qu'elle soit honnête durant ce transit vous serez plus analytique vous réfléchirez en profondeur d'ailleurs c'est une bonne période pour une introspection personnelle venus planète de l'amour du bien-être de la douceur des arts du 1er au 23 mai est en secteur 8 les sentiments prennent ici une teinte de passion qui peut devenir autodestructrice certains couples se briseront durant ce passage de vénus certains traverseront une période de conflit et d'autres vivront une passion amoureuse secrète en général ce transit testera le bien fondé de vos amours du 24 au 31 venus est en secteur 9 vous serez attiré par le monde en général ou par la culture la philosophie ou la spiritualité vos relations amoureuses avec quelqu'un d'une autre culture ou croyances peuvent être ici favorisés c'est aussi un moment propice pour les voyages de plaisir mars planète de l'action du courage de l'initiative de l'énergie de la volonté de l'effort du 1er au 31 mai en secteur 7 votre énergie et votre attention seront dirigés vers l'autre ce mars va favoriser les relations et les collaborations de nouvelles relations de couple amicales ou partenariales peuvent se former ou se transformer mais attention des heures avec les autres ne sont pas exclues car votre impulsivité est forte durant ce transit jupiter planète de l'expansion de la chance des portes qui s'ouvrent des opportunités du bien-être du 1er au 25 mai en secteur 8 pour le troisième des camps les transactions financières sont ici favorisés c'est également une excellente période de croissance personnelle vous êtes capable de voir les choses en profondeur du 26 au 31 mai jupiter est en secteur 9 durant cette période vous serez plus optimiste des opportunités peuvent se présenter pour vous offrir plus de liberté d'action voilà ces prévisions ne sont que des tendances des indications gardez pour vous ce qui résonne et laissez le reste je vous souhaite un bon mois de mai prenez soin de vous que votre existence soit remplie de bonheur au revoir et à bientôt